What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un tuto pour avoir les deux nouvelles armes exotiques, les deux nouvelles mitrailleuses exotiques. Donc il y en a une en dégâts abyssales que vous voyez à l'écran directement, donc c'est la Nova Mortis. Et il y en a une deuxième qui va arriver dans la deuxième partie de la vidéo qui s'appelle l'Abaddon. Pourquoi j'ai fait les deux dans la même vidéo ? Tout simplement parce qu'une entre elles l'autre vous allez voir, vous allez comprendre par la suite. Alors la première chose à faire les gars c'est d'être en 7 dans le carnet de l'avènement. Donc moi j'ai vraiment fait les trucs les plus rapides, j'ai fait quelques assos, j'ai fait quelques courses de passereau. J'ai vraiment fait les défis les plus rapides et du coup une fois que vous êtes au rang 7, vous allez obtenir l'étiquette d'Uxur. Cette étiquette va vous permettre d'ouvrir le cadeau d'Uxur qui se trouve près du portail, vous savez celui qui allait anciennement à Saladin. Donc vous ouvrez le cadeau et là vous voyez vous récupérez directement un schéma, une quête également qui vous demande d'aller voir Ikorarei et deux engrammes exotiques. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Du coup on se rend directement chez Ikorarei, voilà donc c'est le début de la quête et elle va nous demander directement d'aller parler à Banshee. Donc on se rend auprès de Banshee et là vient la suite de la quête qui va nous demander directement de faire des frags avec des capacités abyssales, peu importe l'activité. Donc moi j'ai lancé au hasard une mission sur la lune, peu importe et du coup on va vous demander de faire 100 points. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez faire un frag avec votre grenade, ça vous donnera 5 points et même chose pour l'attaque de mêlée. Du coup vous avez compris il faut faire 20 frags en tout. Une fois que vous avez fait ça on va vous demander de retourner voir Banshee et Banshee lui va vous donner la suite de la quête dans laquelle vous allez devoir aller tuer l'abomination de la ruche dans l'assaut. L'abomination des tournées donc là il faut tout simplement lancer l'assaut de Fogoth en difficulté 320 de lumière voilà. Une fois que vous avez tué le boss on vous demande directement de retourner parler à Ikorarei à la tour. Vous retournez voir Ikorarei et là franchement pas plus compliqué on va vous donner directement la Nova Mortis vous voyez. Alors franchement elle est vraiment stylée donc c'est la maître du tonnerre en version abyssale. J'aime beaucoup le skin après je pense qu'elle va être vraiment intéressante à jouer en fonction des dégâts qu'il va y avoir dans les assauts épiques ou dans les nuits noires bien évidemment. En tout cas voilà je dois admirer un petit peu son skin. Donc une fois que vous avez la Nova Mortis directement vous allez voir qu'il y a un losange qui vous donne une quête directement chez Ikorarei. Alors là attention c'est un bug je pense que le losange n'est pas placé au bon endroit parce qu'il faut se rendre voir Zavala directement. Et là vous allez voir que Zavala va vous donner lui une nouvelle quête. Donc Zavala va vous demander d'aller voir également Banshee. En fait vous allez voir directement la quête c'est la même que la première mais cette fois-ci avec des dégâts solaires. Du coup Banshee lui va vous demander de faire des frags avec des capacités solaires peu importe l'activité. Donc là j'ai lancé au hasard un assaut il me semble j'ai fait des frags avec le marteau. Et du coup je suis revenu voir Banshee. Banshee lui va vous demander maintenant directement de faire l'assaut les frères au bouclier. Donc là bien évidemment on le lançait en 320 également. Il faudra tout simplement tuer les deux boss. Et une fois que vous avez fini l'assaut directement on va vous demander de retourner voir Zavala à la tour. Et vous avez compris Zavala lui va vous donner directement la deuxième arme. Donc la Badone qui est ni plus ni moins que la maître du tonnerre en version solaire. Voilà donc celle-là elle est vraiment magnifique j'aime beaucoup. Il y a des flammes qui sortent de l'arme vous verrez à la fin de la vidéo. Il y a des flammes qui sortent de l'arme franchement elle est vraiment magnifique. En tout cas j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Vous avez vu franchement il n'y a rien de bien compliqué à ces quêtes là. Il suffit tout simplement d'être en 7 dans le carnet. Et ensuite tout va s'enchaîner. En tout cas j'espère que cette vidéo vous servira les potes pour vous aussi obtenir ces armes là. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501